salut la famille rebelote vous allez dire tout mais tous les jours il va nous faire le même topo je te rassure il ya du contenu qui va arriver juste du montage à faire mais du bon contenu voilà bon ça sera pas du contenu à la toune si bien sûr mais ça sera du contenu voilà pour ceux qui aiment ben ils savent pour ceux qui n'aiment pas bah tant pis un écoute on attendra les cent mille ans voilà que dire d'autre alors une chose aussi dans la vidéo de tout aussi que j'avais remarqué que je dis à deux petites choses qui me chagrinaient je parlais des chicanes ok et puis en fait de l'attitude que j'avais parce que en fait je me suis aperçu que bah c'était pas moi il ya des moments je parlais je parlais mais en fait je parlais de moi quoi et c'était pas moi dedans voilà alors c'est vrai que c'est moi je m'en suis pas aperçu c'est ma femme qui m'en a qui me l'a dit m'a dit ouais t'as vu comment tu faisais c'était tu manquais un petit peu d'humilité c'était pas vraiment toi là et effectivement après je regardais et j'ai dit ouais c'est vrai qu'il ya des en fait voilà faut pas trop se dévoiler parce que si tu dévoiles tu commences à dire ouais moi j'étais là j'ai bossé au state ouais moi voilà ça fait 40 ans que je fais de la mécanique ouais mais c'est vrai que ça me ressemblait pas en fait bon je pensais moi je pensais juste en fait bah voilà expliquer c'était simplement pour éviter que les gens t'envoient des trucs de dire c'est de la merde que tu fais etc voilà parce qu'il ya toujours des gens en fait les rois de la mécanique les ingénieurs les plus grands ingénieurs du monde en moto parce qu'il y en a plein il y en a plein il y en a que ça voilà oh non il n'y a pas que ça mais il y en a plein voilà donc voilà les gens ils te connaissent pas ils savent pas ce que tu fais ils savent pas ce que tu fais ce que tu as fait ce voilà j'ai fait j'ai fait des choses et je vous en dirai un peu plus plus tard voilà et peut-être que ces gens là changeront d'avis après se diront ah ouais mais là il aurait dû l'expliquer avant mais non mais justement je vais pas tout vous dire c'est pas intéressant voilà donc effectivement il ya certains passages où voilà je me dis bon c'est pas trop moi ça quoi tu vois j'ai pas j'ai pas l'habitude non plus de voilà de me mettre en avant comme ça pas du tout pas du tout c'est ça c'était 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 on va dire c'était c'était pas voulu mais en fait parce que une chose je vous explique c'est que moi j'ai du mal de parler des autres je peux pas parler des autres en fait quand je vous explique une situation la situation soit je la connais et ça m'est arrivé ou alors j'en parle pas voilà si je vous parle d'une situation que ce soit en mécanique ou autre et que c'est arrivé à telle personne ça m'embête de dire ah bah tiens je connais une personne ça lui est arrivé ah bah tiens je connais quelqu'un vous allez me dire mais le gars il connaît tout le monde les il connaît tout le monde le gars toutes les situations il les connaît tous tout ça lui est tout arrivé tout est arrivé connaît tout il a tout fait moi personnellement c'est ce que c'est ce que je dirai c'est ce que c'est ce que je me dirai voilà tu vois mais en fait bon quand tu connais après la personne effectivement voilà moi je comme je je me répéterai tout le temps je peux pas me dévoiler ici sur youtube et voilà pour les personnes qui m'ont déjà rencontré qui m'ont vu on a discuté et tout savent eux savent voilà donc voilà si demain je vais dire moi je moi je moi je ils sauront que voilà après faut savoir une chose quand le gars a 20 25 ou 30 ans il te dit ouais moi j'ai fait si j'ai eu ça j'ai fait ça j'ai eu je sais pas combien de bécane et tout après tu peux avoir un doute moi demain j'ai un mec à 53 balais parce que j'ai 53 ans un mec à 53 balais il me dit tiens bah écoute j'ai fait si j'ai fait ça j'étais là et tout le mec je lui dis ouais il peut être crédible quoi parce que bon à son âge ouais effectivement je pense qu'il a fait beaucoup de choses tu vois ça aurait été dommage d'ailleurs à son âge de rien avoir fait puis de rester au stade zéro quoi donc effectivement moi j'ai moi je voilà comme là je dis moi tu vois c'est inconsciemment je dis moi pourquoi parce que j'ai pas envie de dire les autres moi les autres je ne parle pas d'eux voilà je ne parle pas d'eux et pour ceux qui ne me connaissent pas non plus parce que j'ai envie que vous me connaissiez dans la manière dont je parle et je veux pas que vous me jugiez pour ce que je dis des fois voilà ma langue des fois elle peut fourcher et voilà c'est très important ça chez l'être humain on ne juge personne comme je vous ai dit pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est quoi on le juge simplement quand on le connaît donc en fait je veux pas que vous me jugiez quand je dis tiens moi j'ai eu ça un jour je vous explique etc voilà donc si je dis moi je c'est vraiment inconsciemment quoi c'est parce que je prends l'exemple sur moi voilà je prends l'exemple sur moi et je peux pas prendre l'exemple sur quelqu'un d'autre je sais pas si vous comprenez voilà si ça m'est arrivé je vous en parle et si ça m'est pas arrivé généralement alors les sujets dont je ne maîtrise pas je ne connais pas je ne parle pas je ne dis rien je ferme ma bouche les sujets dont je me je me je maîtrise voilà bah là j'engage la conversation je parle etc voilà après des sujets voilà bon j'essaie d'être cultivé enfin un maximum il n'y a pas que la moto dans la vie attention c'est très important voilà il n'y a pas que la moto ça me fait rappeler un jour j'ai dit ça à un youtubeur d'ailleurs il l'a mis dans sa vidéo je lui dis il n'y a pas que la moto dans la vie à la culture aussi voilà c'était mon mot et ben vous saurez vous saurez pas qui mais en fait pour ceux qui suivent la personne en question savent qui bref allez cela dit bah c'était simplement l'aparté bah l'aparté dessus et voilà c'est tout et ce que je veux dire par là c'est que je vais vous faire la suite dans pas très longtemps voilà bon on m'a posé une question sur le steering damper le steering damper c'est quoi c'est un amortisseur de direction mon copain voilà tu vois il est là c'est ça alors c'est vrai dans la vidéo tout aussi envoyez pas trop j'aurais dû prévoir une lampiote voilà hop je te le mets là il est là voilà il est là et je vais essayer de faire un zoom dessus voilà c'est un matrice voilà c'est la marque il est là et hop c'est un alors attention à des copies il ya des copies bon c'est pas tout à fait la même chose mais il ya des copies et copie chinoise à 60 balles ou 80 balles voilà celui ci bah c'est le 12 position c'est le 16 positions pardon alors la copie je crois qu'elle fait que 12 ou 14 voilà ça c'est le 16 et en plus c'est enfin le vrai il est en plaqué c'est du 18 car c'est du plaqué or ça vous allez me dire pourquoi du plaqué or sur du matrice ben le plaqué or c'est tout simplement pour le glissement voilà parce que l'or n'accroche pas c'est comme l'or en fait dans les circuits alors il est conducteur voilà et voilà on utilise de l'or parce que pour sa conductivité mais là en fait c'est le côté glisse voilà au milieu en fait c'est un vérin à l'intérieur et là on a un glissement qui est parfait et en fait tu vois la bague que tu tournes en fait tu peux tout simplement et bien régler ben la force de ton vérin voilà et ça ça tu le fais que en roulant tu peux pas faire autrement quoi tu vas alors tu essaies généralement tu commences à zéro et ensuite tu remontes tu remontes par cran 1 2 3 et tu vois un peu voilà alors des fois si c'est trop tu sens parce que tu vas voir tu auras du mal à mettre la moto droite voilà mais bon faut voilà ça se règle ça se règle en roulant malheureusement en roulant attention c'est pas tu roules tu te penches et tu tournes le truc non je veux dire tu vois là tu vas tu le mets sur zéro tu vas faire un tour tu le mets sur un sur deux sur trois voilà c'est comme ça que tu règles ton amortisseur alors là on voyait pas ce que je parlais des conduits voilà ils sont là les conduits parce qu'on m'a dit ouais ouais tu disais carbone on voyait pas voilà alors ça c'est du carbone c'est pareil tu vois là ça c'est du carbone les conduits carbone c'est là en fait tout ce qu'il y a en dessous d'ailleurs tu vois pas c'est sous le réservoir je sais pas si on le voit alors je vais peut-être tourner la vidéo on voit au fond voilà voilà je sais pas là tu vois c'est en dessous voilà alors tout ça il ya les conduits la boîte à air tout ça c'est du du carbone voilà du carbone donc c'est pas que pour faire happy j'avais oublié ça aussi appareil ici c'est en carbone et en fait c'est pas que pour faire beau le carbone ça allège voilà donc ça allège ça c'est très important c'est très important pour l'allègement le carbone voilà pour le pouvoir d'allègement je sais même pas si ça se dit je parle canadien non parce que ok au québec au québec tu as des mots bizarres comme l'allègement ouais ouais l'allègement ça existe l'allègement tu peux dire ça tu peux dire il ya beaucoup de mots en manque on qu'on emploie pas ici tu vois voilà sinon aussi ça pareil le cove il est en carbone celui-ci aussi il est en carbone de support voilà bah sauf le compteur c'est le seul plastique qui n'a pas de carbone voilà parce que pour le faire et ben c'est tout simple faut tout démonter et quand tu démontes ça alors sache un truc un décompteur un bloc compteur ne se démonte jamais tu as de électronique et c'est moulé à l'intérieur tu vois c'est moulé et si tu le démonte le jour où tu vas le remonter même si tu remets des joints en silicone tu seras dans la merde ça prendra l'eau et tu auras de la buée tu auras de la buée en fait à l'intérieur tu vois ici tu auras de la buée ça sera mort je te dis je l'ai déjà fait plusieurs fois et en fait j'ai compris au bout de la troisième ou quatrième fois qu'il fallait pas démonter un compteur parce que j'étais persuadé que j'avais j'avais pas mis le bon joint dedans en fait parce que tu vois tu as des joints en fait c'est les mêmes joints que tu as dans le chez je sais pas tu vas chez car glace tu as vu le joint pare brise le joint noir je dois en avoir là bas il doit être par là donc voilà c'est le même style c'est exactement le même que tu mets quand tu remontes le bloc compteur voilà mais bon faut éviter d'y toucher parce que tu auras c'est comme un phare de voiture un phare de moto pareil tu vas le démonter une fois même si tu remets du joint dedans tu auras toujours des fuites c'est toujours la merde voilà donc moins tu y touches mieux c'est alors pareil le tuto on m'a demandé le phare de la v2 voilà effectivement c'est le phare de la v2 avec le v1 et comment j'ai fait haha alors c'est bien parce qu'en fait sache un truc c'est que il y a t'as des mecs qui sont venus de loin pour venir chercher les plans bon là il y a quoi il y a deux ans je crois trois ans je sais pas si quelqu'un connaît dan dan triple 9 ou quadriple 9 c'est un qui a monté un en zut qui a monté un tu vois là comme là j'ai une absence là qui a monté tout simplement un super duke en rc8 quoi tu vois il en fait il a pris plutôt un rc8 non il a pris un super duke il a récupéré les pièces du rc8 en fait il a monté voilà c'était un rc12 en fait enfin rc8 oui un rc8 mais en fait c'est devenu ben un rc12 90 quoi tout simplement et il a adapté en fait pareil son phare et le phare sur l'ancien compteur en fait du rc8 il est encore plus compliqué que ça enfin bref donc voilà ça faut le passer à l'oscilloscope etc donc je lui avais donné des plans je lui avais filé même des photos d'ailleurs je crois même qu'il les a mis sur son site des photos alors c'est même pas lui qui les a pris les photos parce que c'était les miennes les photos voilà je les ai en plus encore elles sont là voilà donc tu vois la prise elle est là hop du j'allume avec voilà la prise elle est là j'ai les plans j'ai les plans pour tout j'ai les plans donc je ferai un tuto pour ça donc alors aussi j'ai du du thé de fourche alors c'est un ça s'appelle un thé factory voilà alors anodisé si vous voulez mais l'appellation c'est thé factory alors le phare du v2 sur le thé du v1 alors thé factory il existe le thé factory du v2 mais il ya le v1 voilà alors je vous dis pourquoi garder celui du v1 v1 et là tu vois ici j'ai donc là j'ai usiné deux pattes en alu voilà alors c'est où là voilà j'ai usiné en fait tu vois cette patte là deux pattes là et de l'autre côté j'ai usiné ça donc c'est en alu et pour fixer tout simplement ben le phare voilà ça c'est très important pourquoi parce que en fait sur le v2 tu n'as pas cette connexion voilà tu vois là les durites alors les durites que tu vois là deux freins ça tu n'as pas ça tu n'as pas ça tu regarderas si tu as le v2 tu le sais toi même toi même tu sais et donc tu verras en fait à durite elle arrive au dessus là et en fait tu as un conduit dans le t même où ça passe en dessous en fait ça ressort en dessous en fait bon je cherche mes mots je me prends la tête mais en fait tu m'as compris si tu as un v2 tu le sais toi même donc voilà il faut tout prix quand tu as un v1 il faut tout prix garder ça faut pas non plus tu parce qu'il y en a j'ai vu qui voulaient qui voulaient reprendre un t de fourche inférieur alors surtout le t de fourche gardez le quoi ne prenez pas un t de fourche de v2 pour mettre le phare quoi non non juste pour ça non non fabriquez les pièces je vous dirai les cotes des pièces voilà c'est prenez ça moi je les fais en alu tu vois j'ai peint je les ai peint parce que je les aurais laissé couleur alu tu vois en fait ça serait vu quoi tu vois ici là tu vois rien du tout et si je les aurais en alu en fait bah tout ressortirait quoi voilà et les gaines aussi parce que j'ai fait une vidéo sur insta tu regarderas en fait je parlais des gaines en fait moi j'ai refait tout mon faisceau dedans tu vois mon faisceau ah zut mon faisceau là tu vois ça là ça le faisceau tressé en noir j'ai tout refait j'ai tout viré j'ai tout refait en fait tu vois comme là alors ça je sais pas si tu as vu sur sur bah d'origine tu vois tu as deux câbles ici tu vois ici tu as deux câbles dans la gaine là tu n'en as plus qu'une tu vois pareil tu vois là ici tu as deux câbles qui arrive là de l'autre côté sur le comodo en fait et là tu n'en as plus qu'un donc tu vois j'ai refait bah j'ai refait en plus moi j'ai mon shoot ici là tu vois c'est un shoot ça s'appelle un shoot hop clac et clac il marche pas c'est normal j'ai ma batterie qui en charge donc là tu vois mon shoot pareil j'ai mon faisceau qui est là et puis c'est parti de côté donc en fait je vais pas m'éterniser sur la vidéo du phare je vous ferai un tuto voilà c'est long ça prend du temps voilà faut filmer en fait j'ai des rushs j'ai encore des rushs de ça et je vous je vous montrerai ça voilà j'ai des plans ils sont là aussi et donc là je vous ferai un tuto là dessus voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre alors pour la fourche moi j'en avais j'avais pas enfin j'avais pas parlé de la suspension je vous avais dit qu'il y avait de c'était des suspens enfin il y avait le modèle en suspension assisté tu vois que c'est pas les suspensions électroniques c'est pas de l'assister par contre c'est de la cartouche apex dedans donc tu sais ce que c'est apex en fait ceux qui ont de la wp white power et bien c'est de la cartouche apex voilà tu changes ta cartouche à l'intérieur tu n'as pas besoin de changer de bâton de fourche voilà tu peux changer ton bâton en apex mais en fait ça sert à rien quoi parce que ce qui est le plus important tu auras toujours du 48 en extérieur et le plus important c'est à l'intérieur donc tu vois tu gardes ton bâton à l'extérieur tu as un kit apex en 48 pour 12 90 je peux t'assurer que c'est nickel après c'est à toi de choisir tes positions tu as des réglages à faire donc en précharge en contrainte voilà idem pour l'arrière voilà cartouche apex à l'intérieur pareil voilà tu gardes ton tu gardes ton ton ressort d'origine enfin ton oui tu gardes ton amortisseur d'origine et surtout le ressort alors tu verras il y a certains tu vois là c'est un ressort de 170 185 alors il y a des modèles je ne me demandais pas pourquoi j'ai demandé à à à maty fogue c'est c'est en autriche c'est la maison mère de chez ktm j'aurais demandé pourquoi parce qu'il ya des modèles où tu n'as pas ce ressort voilà il n'est pas en 170 85 je crois je dis pas de coterie je crois je dis pas de bêtises je crois qu'il en 160 180 j'ai pas compris j'ai déjà vu ça sur des 12 90 et apparemment c'est les versions 2016 2014 2015 non mais j'ai vu ça sur quelques modèles alors quelques modèles ça doit être deux ou trois où tu as tu as tu vois là ici tu as tu auras écrit 160 180 alors va pas chercher à comprendre je ne sais pas pourquoi même eux ils ne savent pas ils n'ont pas su me répondre voilà alors c'est les modèles 2016 si je dis pas de bêtises des décembre 2015 avril 2016 plus exactement sur deux ou trois modèles voilà pas plus je crois que j'ai vu ça sur 2 sur 3 3 pas sûr mais deux sur donc chercher à comprendre en fait du coup là après tes réglages quand c'est comme ça tu es obligé de monter voilà bah oui tu es si tu compresses tu alors plus tu vas plus tu compresses vers le bas et plus ton amortisseur il sera dur tu seras plus tac q mais bon après par contre le débattement ça rigole pas quoi tu vas tu auras un un débattement très court ou bah voilà à chaque boss bah chaque boss tu auras mal aux fesses mais par contre ta roue ta roue elle sera collée au sol ça c'est sûr voilà voilà lui allez je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous souhaite de passer une bonne journée prenez soin de vous c'est très important les amis prenez soin de vous voilà allez bah liker partager on attend les 80 mille abonnés non 80 mille pardon les 100 mille abonnés déjà 80 mille ça sera très bien voilà déjà 80 mille on commencera à voir voilà on commencera à commencera on commencera à voir le début du projet voilà voilà allez prochaine vidéo et je vous parle de la moto ou du projet allez ciao les amis prenez soin de vous et